Nous avons vu dernièrement que les dinosaures sont apparus au cours du Trias, la première période de l'ère mésozoïque. Puis dans l'épisode suivant, nous avons exploré la phylogénie des grands groupes très diversifiés qui constituent le clade des dinosaures. Nous nous sommes donc concentrés sur les animaux terrestres, emblématiques du mésozoïque. Aussi, il est temps de s'intéresser aux mers, aux mers du mésozoïque, et d'explorer la faune tout aussi emblématique des reptiles marins, de voir ce qu'il en était dans les mers au temps des dinosaures. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui et à l'occasion de la toute récente sortie du bouquin consacré à ces incroyables créatures marines du temps jadis, je vous propose de nous plonger dans les inquiétantes mers du mésozoïque. En guise d'avant-propos, je tiens à vous faire savoir qu'en aucun cas il s'agit d'un nus ponzo de la part de l'éditeur. Je vous présente ce livre car selon moi, il conclut à ce jour une superbe trilogie illustrée par le talentueux Alain Beneteau, à savoir le formidable requin de Gilles Cuny, puis l'incontournable la terre avant les dinosaures de Sébastien Steyer. Cependant, cette vidéo est en quelque sorte sponsorisée par moi-même. Car dernièrement est sorti aux éditions Les Presses du Midi, Le Voyage de Léon, le petit Rabdodon. Une petite histoire écrite par mon collègue géomorphologue Stéphane Giner et sa fille, que j'ai eu le plaisir d'illustrer. L'histoire d'un jeune Rabdodon qui, avec son ami le Gargantuavis, porte un road trip à travers la Provence. Road trip qui sera à l'occasion de rencontrer les dinosaures du sud de la France. Donc, si vous avez des petits enfants et que vous voulez leur faire découvrir quelques dinosaures de France, ce petit bouquin est parfait pour vous. Voilà, Le Voyage de Léon, le petit Rabdodon, paru aux éditions Les Presses du Midi, de Stéphane et Holwenn Giner et illustré par votre serviteur. Le lien est bien entendu en description de cette vidéo. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Ou plutôt, plongeons dans le vif du sujet. Dans l'épisode consacré aux reptiles, enfin, aux sauropsides pour être plus précis, bref, les reptiles, nous avons vu que ces derniers sont répartis en trois groupes distincts. Les archosaures, d'où émergeront, d'une part les crocodiliens, et d'autre part les reptiles volants, les dinosaures, et par extension les oiseaux. Puis, nous avons les deux autres grands groupes de reptiles, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Deux grands groupes aux origines terrestres, et dont certains membres vont par la suite opter pour le monde marin. Et tout comme les dinosaures, comme nous pouvons le constater sur ce graphique, leur aventure débute au cours du Trias. Notre aventure débute au Trias, disais-je. Cependant, il faut savoir que ce retour à l'eau n'est pas une première. Une première tentative avait déjà eu lieu au Carbonifère, au Carbonifère supérieur. Nous le savons grâce à Spinoequalis, un petit animal apparemment amphibie d'une trentaine de centimètres. Alors, pour la suite, cela ne vous étonnera plus, je vous ai à nouveau concocté un petit cladogramme simplifié pour bien visualiser l'amphilogénie et l'expansion de nos protagonistes. Ce qui nous amène à la deuxième tentative, elle aussi avortée. Une deuxième tentative qui eut lieu au cours du Permien. Quelle obscure raison ont poussé ces animaux à se tourner vers l'élément liquide ? À vrai dire, nous n'en savons pas grand-chose et il est difficile d'affirmer les causes de cette transition. Manque de nourriture, pression prédatrice, qui sait, allez donc savoir. Quoi qu'il en soit, nous sommes au Permien lorsqu'apparaissent les mesozoridés, les lézards moyens. Des petits soropsydes de quelques dizaines de centimètres qui, avec leur tête allongée, le corps long et fuselé et les pattes palmées, ne sont pas sans rappeler les crocodiles actuels. Découverts en Amérique du Sud et dans le Sud de l'Afrique, ces petits reptiles marins vont être déterminants pour un certain scientifique aux idées saugrenues qui, au début du XXe siècle, parlaient de dérive des continents. Comme quoi, autrefois, les continents étaient réunis que l'Amérique du Sud était emboîtée dans l'Afrique. Un certain Alfred Wegener. Et effectivement, ces deux continents étaient accolés l'un à l'autre et les fossiles de Mésosaurus, entre autres, confirmeront sa théorie de la dérive des continents. Un travail qui, bien plus tard, nous amènera à édifier le nouveau modèle scientifique de la tectonique des plaques. Toujours est-il que, selon le registre fossile actuel, les Mésosauridés s'éteignent durant cette même période. Le Permien s'achève, et si vous suivez quelque peu la chaîne, vous avez d'ores et déjà une petite idée de ce qu'il arrive à la fin du Permien. Absolument la troisième extinction massive, celle du Permien Trias, la plus dévastatrice des cinq plus grandes extinctions, ce qui nous amène enfin au Trias. C'est donc au Trias que, pour la troisième fois, nos amis à écailles vont, une fois de plus, tenter de conquérir le milieu marin. Et cette fois, avec succès. Commençons donc avec le clade Ictiosoromorpha. De ce groupe émergent les Zuppesuckiens. Ces derniers, bien que plus grands que les Mésosauridés, sont de petits gabarits d'environ un mètre de long. Et comme nous le voyons sur ce fossile, ils présentent tout de même une certaine corpulence. Et surtout, un squelette sacrément fourni. Une véritable armure interne. Exclusivement originaires de Chine, ces reptiles nous sont connus par une demi-douzaine d'espèces datant du Trias inférieur. Et en effet, selon le graphique de Nathalie Bardet, cette famille ne fait pas long feu. Juste quelques petits millions d'années. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur ces animaux. Mais en 1995, Nathalie Bardet disait que l'absence de dents laissait supposer la présence de fanons et un type alimentaire filtreur, jusqu'alors inconnu au sein des reptiles marins. Puis j'ai lu sur Wikipédia un fait assez surprenant. Ils disent « En 2015, une étude publiée dans la revue Nature a démontré que Huppé-Succus disposait probablement d'une mâchoire caractérisée par une volumineuse poche extensible, un peu à la manière d'un pélican. » Et un autre article, toujours dans la revue Nature, avance l'hypothèse que ces animaux auraient développé l'électro-localisation, un peu comme les ornithorinques actuels. Vous d'en conviendrez, c'est assez mystérieux, un fait plutôt étonnant pour un reptile marin. Comme quoi, la Nature nous réserve des surprises. Avançons. Alors, si les Huppé-Succhiens furent éphémères, tout du moins à l'échelle des tans géologiques, ce n'est pas le cas de leur groupe frère, leur cousin les Ictyosaures, le clan suivant sur notre graphique. En effet, ce groupe de reptiles marins iconiques du Trias va traverser la majeure partie du Mésozoïque sur plus ou moins 150 millions d'années. Rien que ça. Un véritable succès évolutif, pourrait-on dire. Ainsi, dès le début de la période, ils connaissent une explosion démographique surprenante. Une explosion démographique qui perdure jusqu'à la fin de leur période, lorsque l'extension de Trias-Jurassique, la quatrième grande crise biologique de l'histoire, freine quelque peu leur ascension. Néanmoins, ils résistent. Et la crise a enfin passé, leur essor repart de plus belle. Tout au long du Jurassique, pour finalement s'atténuer durant le Crétacé. Jusqu'à leur disparition pure et simple, au cours du Crétacé supérieur. Toujours est-il qu'au cours de leur longue existence, ils ont eu le temps de se disperser largement dans la mer du globe, et notamment en Europe, et en France, où bon nombre de fossiles furent découvert, comme celui de Salignac, Celui de Lamele, ou encore celui de Ségonac, près de Mio. En effet, on connaît à ce jour plus d'une cinquantaine de genres et environ 90 espèces. Des plus petits, mesurant quelques dizaines de centimètres du Trias inférieur, jusqu'aux plus énormes, plus tardifs avoisinant les 20 mètres de long, à l'image de Chastasaurus, ou encore Chonisaurus. Avec leur morphologie hydrodynamique, qui n'est pas sans rappeler celle des dauphins actuels, ils sont parfaitement bien adaptés à leur environnement. Ces animaux pélagiques et piscivores furent les maîtres incontestés des mers mésozoïques durant des dizaines de millions d'années. Puis, mystère, au début du Crétacé supérieur, ils disparaissent brutalement. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'affirmer la cause de cette disparition pour le moins soudaine. Toutefois, nous pourrions, noter le conditionnel, la corrélée à la diversification des mosasaures, alors émergents, ou encore à l'essor des chondritiens, la famille des requins actuels, qui elle aussi connaît une large diversification au Crétacé. Bref, passons au class de suivre. Nous voilà sur la branche menant aux Sauropterygiens, les autres icônes des mers mésozoïques. Mais avant, sur notre arbre, nous rencontrons les Thalatosaures. Voici un ordre de reptiles marins peu connus du grand public. Il faut dire que non plus n'ont pas connu un franc succès évolutif. Effectivement, contrairement aux Ictuosaures, l'extension de triage jurassique leur sera fatidique. Tout du moins, c'est ce que l'on peut supposer en regardant les divers graphiques. Cependant, dans le livre de Nathalie Bardet et ses confrères, il est dit que la disparition des Thalatosaures à la fin du Trias reste encore pour l'instant inexpliquée. Quoi qu'il en soit, le registre fossile nous montre que ces animaux, qui n'étaient pas totalement aquatiques, et n'excédant pas les 4 ou 5 mètres de long, durant les 50 millions d'années de leur existence, eurent le temps de prospérer de se diversifier et de se répandre dans les eaux chaudes du Trias. Ainsi, leurs restes fossilisés, bien trop pauvres, furent retrouvés en Chine, en Amérique du Nord et en Europe. Mais non pas en France, mais plutôt en Espagne et en Italie. Nous arrivons sur la branche des Soroptérigiens, les emblématiques reptiles marins du Mésozoïque. Sur notre cladogramme, les premiers sont les Placodontes. Mais faisons une rapide aparté sur l'étrange Atopodontatus. Il s'agit d'un Soroctérigène basal du Trias moyen de Chine, probablement semi-aquatique, découvert il y a peu en 2014. Mais les restes étaient très abîmés. Puis en 2016, deux autres spécimens, bien mieux conservés, furent mis au jour. Et l'originalité de cet animal, comme vous le voyez, est sa mâchoire pour le moins pittoresque. Était-il herbivore, filtreur, un mystère de plus. Donc, revenons à nos Placodontes. Comme leur nom l'indique, ce sont des animaux aux dents plates, des dents plates, légèrement bulbeuses, répartis sur toute la gueule de l'animal, y compris sur le palais. Les dents dites palatines. Vous l'aurez compris, une gueule faite pour broyer la nourriture. Et de surcroît, une nourriture dure. Et c'est pour cela que l'on nomme ces animaux des animaux durophages. Car effectivement, leur nourriture devait se composer de brachiopodes et autres bivalves qu'ils devaient chasser dans les mers peu profondes des côtes pangéennes. Ils furent parmi les premiers reptiles marines du Trias et leur répartition se situe surtout en Europe, là où autrefois, au Trias, devait se situer les hauts fonds de l'océan Thétis. Les hauts fonds bordant les terres de l'actuelle Europe occidentale. Ce sont des animaux de taille moyenne, entre 1 et 3 mètres de long avec un corps en tonneau. Et vu cette morphologie, on considère généralement qu'ils ne devaient pas être de nageurs très habiles. Ce qui nous amène à penser qu'ils devaient être plutôt semi-aquatiques, côtiers, à l'image des iguanes marins actuels. Par ailleurs, si au Trias moyen, ils étaient suffisamment imposants pour ne pas être inquiétés par les prédateurs du moment, essentiellement des chondritiens, les lointains cousins des requins modernes, avec les sorts des autres reptiles marins et particulièrement des ictuosaures, ils durent s'adapter. Ainsi, au fil des millions d'années, sur certaines espèces, des plaques osseuses ont fait leur apparition sur le dos de ces animaux. Des ostéodermes. Des ostéodermes qui, in fine, ont tant évolué que les placodontes de la fin du Trias en étaient totalement recouverts, formant une épaisse carapace, leur donnant une apparence très... tortuesque. Toujours est-il que les placodontes, à l'instar des thalatosons, disparaissent du registre fossile à la fin du Trias. On pourrait donc facilement imputer leur disparition, soudaine, à la crise Trias-Jurassique. Mais qui sait ? Avançons ! Nos nouveaux protagonistes sont les notosaures, les notosauresidées, une autre famille de reptiles marins caractéristiques du Trias. Les notosaures sont les premiers grands prédateurs marins des mers pangéennes, avec une taille moyenne variant aux alentours des 3 ou 4 mètres de long, pour les plus grands spécimens. Dotés d'un corps long et fuselé bien adapté au milieu marin, ils devaient certainement être très à l'aise dans l'eau, se propulsant avec leurs longues queues et leurs pattes palmées. Par ailleurs, celle-ci, bien que palmée, présente une morphologie osseuse encore très... terrestre. Ce qui nous amène à penser que les notosaures n'étaient pas 100% aquatiques, mais plutôt amphibies, se nourrissant dans les mers et se dorant la pilule au soleil sur les récifs côtiers. Mais c'est encore débattu. Comme la majorité des reptiles marins du Mésozoïque, les notosaures prennent leur essor au début du Trias et connaissent leur apogée au Trias moyen, l'époque où ils connaîtront leur plus grande diversité avec une dizaine d'espèces. Une dizaine d'espèces qui, selon le registre fossile, se concentraient en grande partie en Europe, au Moyen-Orient et en Chine, tout comme les Placodontes. Du reste, si nous mettons en parallèle le registre fossile actuel des notosaures et celui des Placodontes, mis à part un notosaurus indéterminé découvert en Californie, force est de constater la similitude des lieux de découverte des fossiles, ce qui, dans l'ensemble, correspond à ce que fut autrefois l'océan Tétis. Autre similitude entre les notosaures et les Placodontes, ils disparaissent rapidement et même bien plus tôt selon ce graphique, entre les étages du Ladilien et du Carnien, les deux étages séparant le Trias moyen du Trias supérieur. Et si je vous mentionne ce détail, c'est que ce moment de l'histoire est connu comme étant l'épisode pluvial du Carnien, une extinction mineure mal connue due à un changement climatique. Toujours est-il que ça n'est terminé pour les notosaures. Continuons. Sur notre branche sur Optérigène, les prochains sont... Ah, attendez. Attendez. Car cela nous amène au Jurassique. Alors, avant de poursuivre, jetons un coup d'œil rapide sur la branche supérieure de notre cladogramme. Voilà. Pour info, c'est au Trias qu'apparaît la famille des Rhynchocéphales. Mais au Trias, ces derniers sont des animaux exclusivement terrestres. Alors, passons. Et nous avons la branche des Squamates, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Quant à la branche suivante, voilà, c'est celle menant aux tortues, ou plus exactement, aux groupes des Thespudines, aussi souvent appelées Kéloniens. Et comme nous pouvons le constater, les Kéloniens font partie du clade Archelosauria, le clade comprenant les crocodiles, les dinosaures et par extension les oiseaux. En effet, aussi incroyable que ça puisse nous paraître, si les crocodiliens sont les plus proches parents des oiseaux, les tortues aussi sont de très lointains cousins des oiseaux. Elles partagent un ancêtre commun avec les oiseaux et les crocodiles. Bref, toujours est-il que ce groupe apparaît aussi au Trias, qui, avec plus de 200 millions d'années d'existence, en fait à l'échelle des temps géologiques le plus ancien groupe de reptiles vivant encore aujourd'hui. Et bien qu'un consensus est plus ou moins établi dans la communauté scientifique, l'histoire des tortues est encore débattue aujourd'hui. En effet, ces reptiles demeurent un véritable embryo gliaux pour les scientifiques. A plusieurs reprises, au cours des nombreux épisodes de la chaîne, j'ai mentionné la différence entre les crânes synapsides, ceux des mammifères possédant une seule fosse temporale et les crânes d'hyapsides, ceux des reptiles, tout du moins actuels, possédant deux fosses temporales. Or, il se trouve que ces charmantes tortues n'en possèdent aucune. Elles possèdent un crâne en absides, d'où l'imbroglio. S'agit-il d'une lignée si vieille que les fenêtres temporales n'étaient pas encore apparues, ou ont-elles perdu leurs deux fenêtres temporales ? Bref, à ce jour, grâce à la génétique, on peut affirmer que les tortues ont leur origine parmi les reptiles au crâne d'hyapsides et qui, au fil de l'évolution, ont perdu leurs deux fosses temporales et sont devenus alors anapsides. Par ailleurs, la caractéristique principale de ces reptiles, qu'ils soient marins ou terrestres, est bien sûr leur carapace. Une anatomie unique au sein des vertébrés, comme l'a écrit un des auteurs du livre. Mais figurez-vous qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Le plus vieux spécimen connu se nomme Odontochélis. Il s'agit d'un fossile âgé de 220 millions d'années qui nous provient de Chine. Chose étonnante, outre le fait qu'elle possédait des dents, je rappelle que les tortues actuelles possèdent un bec, Odontochélis ne possède pas de carapace dorsale, mais juste un plastron, une carapace ventrale. Il faudra attendre qu'apparaisse Proganochélis, un spécimen d'Allemagne daté de 215 millions d'années, pour voir la première tortue à carapace complète. Le registre fossile du Trias n'est pas extraordinaire. C'est vers la fin du Jurassique, et surtout au Crétacé, que leur population prendra de l'ampleur. C'est cette période qui voit le plus grand spécimen de la lignée, le colossal Archélon, de plus de 4 mètres de long. Puis, au Cénozoïque, leur population connaîtra une nouvelle essor, ce qui coïncide avec la disparition des grands reptiles marins du Mésozoïque. Bien, vu que j'en suis à plus de 10 pages, ce qui généralement correspond à une vingtaine de minutes de vidéo, nous allons donc conclure ce premier épisode. Premier épisode qui est donc consacré à l'émergence des reptiles marins durant le Trias. Bien entendu, l'histoire va se poursuivre. Sur notre cladogramme, nous pouvons constater que les plus emblématiques des reptiles marins du Mésozoïque ne sont pas encore à entrer en scène. Et ce sera donc l'objet de notre deuxième partie de cet épisode. Un épisode qui relate une toute petite partie de l'ouvrage La mer au temps des dinosaures. Un superbe livre richement illustré que je vous encourage à lire si le sujet vous intéresse. Je vous laisse bien entendu le lien d'affiliation en description. Le lien d'affiliation qui, je vous le rappelle, me rapporte quelques euros en bon d'achat pour l'éventuelle acquisition d'autres ouvrages qui m'aideront dans mes travaux de recherche pour la réalisation des épisodes à venir. Ainsi, la boucle est bouclée. Du reste, je tiens à remercier tout spécialement Alain Beneteau qui m'a permis d'illustrer ces deux épisodes. Merci Alain ! Comme toujours, likez, partagez, commentez et si ce travail vous a plu, vous pouvez me donner un coup de pouce en m'offrant l'équivalent d'un café via Tipeee ou UTIP et ainsi rejoindre la petite communauté de contributeurs que je ne remercierai jamais assez. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.